Ça y est les gars, c'est l'heure de vous l'annoncer, enfin ! Et je vous vois venir hein, allez pas vous spoiler dans les commentaires, ce serait con. Putain, j'arrive pas à croire que je pars dans une semaine. Hello tout le monde, et welcome back sur ma chaîne ! Oh là là ! Vous pouvez pas savoir comme j'avais trop hâte de faire cette vidéo, et que ce soit vraiment genre officiel, que je puisse vous en parler plus librement, en story et tout. Alors, soyons clairs, y'a rien qui m'en empêchait, hein. Mais en fait j'avais trop peur de vous en parler avant, parce que vu que tout est trop incertain en ce moment, j'avais trop peur de vous dire que je pars, et au final que ce soit annulé genre quelques semaines avant. Donc là, on est à J-8 du départ, donc certes, tout peut encore arriver. On l'a vu cette année, quand une semaine, tout peut changer. Attendez, je touche du bac à nous. Donc ouais, tout peut arriver, mais là j'estime quand même qu'on est arrivé à une période assez safe, pour pouvoir vous dire, est-ce que je fais durer le suspense encore un peu ou pas ? Du coup les gars, je pars au... Très vite ! Ah, attendez du coup, je peux remettre ça dans mon décor aussi. J'ai vraiment rien laissé au hasard, hein. Ah bah attends, on avait un suspense à maintenir, hein ! Voilà ! Allez, on peut continuer cette vidéo. Du coup, bah voilà les gars, je pars vivre au Brésil pendant 5 mois, genre de janvier à mai, et je vais sûrement rester un petit mois de plus pour voyager, soit au Brésil, soit dans un pays limitrophe avec mes potes. Donc voilà ! Bah écoutez, si il y a quelques années, on m'avait dit que je partirais vivre au Brésil, bah franchement j'aurais pas cru. Je me rappelle, il y a 3-4 ans, je regardais les vidéos de Sissi Mua, et genre elle avait fait un semestre d'échange au Brésil, elle disait qu'elle avait trop kiffé et tout. Moi je me disais que ça avait l'air trop cool, genre jamais ça m'a traversé l'esprit d'aller vivre là-bas. Et en fait, c'est un peu comme Lille, au final, j'avais pas du tout prévu d'aller étudier à Lille, ça m'est tombé dessus comme ça, et au final j'ai tellement kiffé, donc je me dis, peut-être que ça va faire pareil avec le Brésil, et je pense qu'il y a de fortes chances que ça fasse pareil avec le Brésil. Bon du coup, pour vous expliquer un peu, en fait je suis en Master 1 en école de commerce, là en janvier je reprends le cycle d'études, parce qu'en fait j'étais en césure pendant un an où j'ai fait que des stages, et donc ce sera mon deuxième semestre de Master 1, et du coup dans mon école c'est obligatoire de faire ce semestre sur un campus à l'étranger. En fait c'est mon école qui a plein de campus dans le monde, ils ont en Chine, aux Etats-Unis, en Afrique du Sud, et au Brésil. Donc en fait si vous voulez, je vais pas dans une université partenaire, c'est pas un Erasmus ou équivalent, c'est vraiment genre mon école dans un autre pays. Et en fait de base, j'étais plutôt partie pour la Chine. Je sais pas pourquoi, je m'étais dit, ouais ce sera bien pour mon CV, la Chine et tout, donc quand je suis rentrée dans ce Master, je m'étais dit, vas-y je pars en Chine. Et en fait, à force de lire les brochures de mon école pour choisir les campus, tout ça, tout ça, je me suis dit, la vie au Brésil ça a l'air quand même beaucoup plus sympa que la Chine. Donc ce qui m'a fait prendre ma décision vraiment finale, c'est le jour où avec tous mes potes on s'est dit, bah venez les gars, on part tous au Brésil. Et du coup là je me suis dit, bah vas-y feu ! Du coup, vu que c'est un campus de mon école, si vous voulez, on est vraiment hyper nombreux de ma promo à partir. Si je dis pas de bêtises, je pense qu'on est en tout 300 à partir. Ça va être vraiment une expérience dingue, j'ai trop hâte. Bon du coup quand même, je vois vos questions arriver par rapport au Covid, genre c'est hyper légitime. Comment ça se fait que notre école nous laisse partir ? Bah écoutez, en gros là, il n'y a aucune contre-indication aller au Brésil. Pour eux, la vie est totalement normale là-bas, genre les restos, les bars, tout est ouvert. Règle sanitaire comme en France, genre masque dans la rue, etc. Et également, je crois qu'il y a les bars qui ferment plus tôt aussi, si je ne trompe pas. Mais bon, en gros voilà, la vie continue. Donc notre école, en septembre, nous a dit, bah on vous laisse le choix. Soit vous partez, soit vous restez en France et vous faites vos cours en ligne. Et très sincèrement, genre j'avais pas du tout envie de faire les cours en ligne. Surtout au prix où tu payes une école de commerce, franchement, tu payes pour les cours, mais tu payes aussi pour toutes les expériences qu'il y a autour. Et l'étranger, ça en fait partie. Donc au final, on a tous quasiment pris le risque de partir. C'est-à-dire que ça va être l'aventure, on sait qu'on part avec le risque potentiel d'être reconfiné là-bas. Ah purée, je vous ai toujours pas dit dans quelle ville je partais d'ailleurs. Je pars à Belo Horizonte, donc c'est pas sur la côte en fait. Je pense qu'on va essayer de voyager genre le week-end, si on peut, pas trop loin et pendant les vacances. Et comme je vous disais, à la fin du semestre, on va faire un petit road trip. Ah oui, et purée pour ceux qui ont suivi l'histoire de la maison. Ouais, parce que dans mon dernier vlog, je vous avais montré que c'était la grosse galère, qu'on n'arrivait pas à trouver de logement et tout. Bah écoutez, normalement, c'est bon. Non, en fait, on a eu des grosses galères parce qu'en fait, en gros, on nous a dit qu'on était pris sur le campus de Belo Horizonte en février dernier. Et avec mes potes, on s'est dit, vas-y, on prend un logement et on était en juin. Donc en gros, on a réservé une super maison sur Airbnb. Voilà, ça c'est plié, tu vois. Mais, en novembre, je reçois un petit message du propriétaire. qui me dit, en fait, je pourrais pas vous héberger parce que je fais des travaux de rénovation dans la maison et ça a pris du retard à cause du Covid, donc je peux plus vous héberger. Bon, du coup, on était à J-40, je crois, quand il nous a dit ça, donc ça nous laissait pas énormément de temps pour chercher. Et en fait, ce qui est compliqué au Brésil, c'est que les bails là-bas, ils durent 30 mois. Donc 30 mois, clairement, on part pas 30 mois. Et en fait, tu peux pas résilier un bail minimum avant un an. Donc clairement, les propriétaires, ils étaient pas du tout intéressés par nos offres pour 5 mois, etc. Donc voilà, ça a été vraiment hyper galère, j'en ai fait des insomnies pas croyables. Et au final, on a trouvé un sauveur, écoutez. En fait, c'est un étudiant de mon école qui est sur le campus de Belo Horizonte depuis un an, un an et demi. Et en fait, on a eu son contact, on lui a demandé son aide. Et genre, il a visité une maison pour nous, il a négocié avec l'agence pour nous, etc. Et normalement, c'est bon, on a la maison. Je touche du bois encore. Du coup, aujourd'hui, je vais commencer ma valise. Bon, c'est un peu tôt parce que je pars encore dans une semaine. Mais là, j'ai trop envie de commencer à trier mes affaires d'été. Ah ouais, du coup, je prends une seule valise parce que c'était trop cher pour deux. Genre, une grosse valise que je mettrai en soute. Et je vais prendre aussi une petite valise cabine. Je sais pas parce que ça devrait suffire parce qu'on part en été. Donc il n'y a pas les pulls, il n'y a pas les manteaux, tout ça. Écoutez, on va voyager léger, hein. Aussi, il faut que je m'occupe de prendre un forfait international. Je crois qu'il y a Free qui en fait un à 20€ avec 30Go d'Internet. Le truc, c'est que j'ai eu un nouveau téléphone à Noël. Et en fait, il est bloqué SFR. Donc je suis vraiment dégoûtée. Je vais être obligée de prendre mon ancien téléphone. D'un autre côté, c'est pas plus mal parce qu'il faut un peu se méfier au Brésil avec les affaires précieuses, etc. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser aussi, je parle pas en mode portugais. Mais ça va. En fait, nos cours là-bas, ils sont en anglais déjà. Donc ça, ça va. En plus, pour se faire comprendre là-bas, ça va être un peu chaud parce que je sais que quand je cherchais une maison et que j'appelais des agences, genre si je leur parlais en anglais, soit ils répondaient pas, soit ils me raccrochaient au nez. Donc si c'est ça dans la vraie vie, ça va être un peu compliqué. Non mais bon, je vais apprendre les mots de base déjà avant d'arriver. J'ai mon petit guide qui est là pour ça. Écoutez. Puis mine de rien, avec l'Espagnol, j'ai l'impression qu'on a quand même des bases. Comprendre le portugais. Bon bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Écoutez, je pense qu'on peut passer à la partie valise. Tellement contente de ressortir les affaires d'été, franchement. Let's go pour la valise. Bon du coup, première étape, je vais trier tout ce que j'ai. Parce que là, en fait, j'ai l'hiver, l'été, mélanger. Il y a tout qui est mélangé. Et en même temps, je vais réessayer les trucs pour voir si j'aime toujours la coupe et tout. Et du coup, je vais faire une pile. Je prends. Et ce que je prends pas, je vais le remettre dans mon armoire. Et je pense qu'en essayant, je vais déjà penser à des tenues que je pourrais faire là-bas. Parce que le but, c'est de pouvoir faire le plus de tenues possibles avec le moins d'avis possible. Alors, il y a des trucs que j'ai jamais portés en France et j'hésite à les prendre au Brésil. On sait jamais des fois que le Brésil me donnerait un peu d'audace. Je sais même pas combien de kilos j'ai droit en fait. Putain, mais il est complètement froissé, ce T-shirt. Il faudrait peut-être que je repasse mes vêtements avant de les mettre dans la valise aussi. Alors, wait. Oh, 32 kilos ? Non. Ah non, 23 kilos. On va essayer de pas dépasser les 23 kilos alors. Non mais attendez, je me rends compte que j'ai fait une commande chine là pour partir et que je vous ai pas fait de haul. Donc, on va faire un mini haul dans la vidéo. Du coup, j'ai commandé ce short simple beige. Faut que je le repasse aussi. Et d'ailleurs, je l'ai taché au Nouvel An avec du Bailey. J'espère que ça va partir. Sinon, il est cool. Il ira avec tout comme ça. Après, j'ai pris une jupe longue comme ça. Un peu fendue sur le devant. Elle est trop trop cool. En plus, hyper légère. Donc, franchement, j'aurais pas chaud avec ça. Le truc un peu chiant par contre. Elle prend vachement de l'électricité statique. Et genre, c'est pas beau quand la jupe se colle à toi. Mais j'ai vu des techniques. Genre, si tu passes du métal dessus, ça s'enlève. Donc, faudra que je fasse ça. Après, j'ai pris cette robe très sexy mini comme dirait Elena. Ah, pareil, là, il y a de l'électricité statique. C'est pas joli. Mais faut que j'arrive à l'enlever. Très, très brésil. Mais ça aussi, ça fait partie des trucs. Si j'arrive à le porter, franchement, ce serait un exploit. Parce que bon, j'ai pas hyper, hyper confiance en moi non plus. Franchement, ce sera une challenge à relever. Ensuite, j'ai pris ce pantalon. Et vraiment, genre, je l'aime trop. Il est un peu ample là, vous voyez. Il est hyper confortable. Il fait des trop belles fesses. J'ai pris plein de petits crop tops aussi comme ça. Mais je l'aime tellement ce pantalon. Il met trop trop en valeur. Bon après, j'ai pris d'autres trucs. Depuis une demi-heure, j'ai rien fait. Donc, let's go. Voici le monstre. Allez, c'est parti. J'ai tout ça à ranger. Qu'est-ce que j'ai hâte de pouvoir porter des affaires d'été. De bronzer au soleil avec les copains. Et éventuellement d'étudier aussi. Parce que de base, on y va pour étudier. Mais bon, c'est pas ce à quoi on pense le plus quand on dit qu'on va au Brésil. Bizarrement. Et dire que quand je suis partie en Erasmus en Irlande, j'avais qu'une seule valise. Alors que j'avais pris tous mes pulls, tous mes manteaux et tout. Franchement, je sais pas comment j'avais fait. Ah oui, alors aussi, au niveau des chaussures, je vais vous montrer. Donc, au niveau des chaussures, je pense que je vais prendre que 3 ou 4 paires. Je vais prendre une paire de baskets blanches toutes basiques comme ça. Parce que ça, ça va vraiment avec tout. Je pense que je vais partir avec aux copiers parce que c'est ce qui prend le plus de place. Ensuite, je vais prendre une paire de sandales genre nude. Donc ça, ce sera bien pour tout ce qui est soirées, tenues un peu habillées. Et vu que c'est nude, la couleur, pareil, ça ira avec toutes mes tenues. Et ensuite, j'ai une paire de tongs. Enfin, c'est pas vraiment des tongs. Des sandales un peu habillées avec des coquillages. Donc très Ipanema. Donc ça, déjà, ça rentre tranquille dans la valise. Ah oui, et aussi, je vais prendre une paire de baskets genre de sport aussi, de rolling. Et ça, ça rentre tranquille dans la valise. Oli, mais bon, mais tu pars ! Sophie, on fait pas ta valise, on a des filles ! Non, non, on défait pas ma valise, t'es ouf ou quoi ? Allez, lâche-moi ! C'est bon, t'es une grande fille, toi aussi tu pars. Oui, parce qu'elle aussi, elle part en Erasmus. Ma soeur est par... tu pars où déjà ? En Slovénie ! Oh, mais c'est bien ! Donc écoutez, je pense que je vais finir ma valise hors caméra parce que j'arrive pas à me concentrer. Mais voilà, trop hâte en tout cas de commencer mes aventures au Brésil, de vous montrer tout ça. Évidemment de faire plein 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 de vlogs. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore le cas. En attendant, je vous dis à très bientôt. Bisous ! Sous-titrage ST' 501